C'est souvent Elisabeth qui pousse la chansonnette aux neuf rues de Buc. Elle vit tout comme cette autre personne en colocation. Une coloc un peu particulière, tous sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Je pense que mes enfants m'ont joué un chale tour le jour où ils m'ont amené ici parce que je préfère qu'être chez moi honnêtement. Mais pour tout dire, petit à petit j'ai compris que dans cette maison j'avais des relations, des affaires communes avec d'autres personnes et que rester seule dans mon appartement, ce n'était pas une bonne solution même si j'avais des amis à proximité. C'est que c'est un renouveau de la personnalité. Je le sais d'autant plus que j'ai créé moi des résidences médicalisées. Ici ce n'est pas une résidence médicalisée, c'est une résidence tout court. Ces personnes âgées profitent d'un concept particulier nommé la maison des sages et fondée par l'ISA, l'immobilier solidaire et associatif. Ouverte en mars dernier aux loges en Josas, c'est la deuxième maison du genre dans les Yvelines. On part du principe qu'une petite communauté de vie dans une maison ordinaire permet de déstigmatiser la maladie et de se centrer plutôt sur la personne et de permettre plutôt qu'en EHPAD d'avoir un gros collectif de 100 personnes, de 80 ou 100 personnes où l'isolement et l'insécurité du domicile, de trouver un bon compromis entre la personne seule ou l'établissement en permettant d'accompagner les personnes à leur rythme. 350 mètres carrés rénovés, un ascenseur créé, jardin, cuisine ou encore salon, salle à manger sont partagées. Mais les chambres, elles, sont complètement individualisées pour un coût entre 2500 et 3500 euros. C'est vrai que colocation en France n'a pas de très bonne réputation et puis on pense surtout aux étudiants. On est comme chez soi avec un service d'accompagnement qui sécurise, qui rassure à la fois le malade et les aidants et qui permet aussi d'avoir des activités comme une vie ordinaire. Une vie ordinaire avec quelques règles toutefois. La journée est rythmée. Toilettes, soins, temps de pause, entrecoupés de moments obligatoires, les repas en communauté. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit attendre de mourir. On a le droit de vivre encore, de danser, de chanter, de faire la cuisine. Et en fait, cette stimulation par rapport à la maladie d'Alzheimer, il y a ces troubles de mémoire. Ils sont en fait des personnes, si elles sont dans un cadre rassurant et protecteur, elles accueillent beaucoup la stimulation. Des activités sont aussi proposées aux colocataires. Jeux de société, couture ou encore cuisine. Une colocation somme toute classique, un peu comme en famille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.